Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lina, je travaille à la médiathèque de Vieux-Saint et je vais essayer de vous présenter des coups de cœur régulièrement en jeunesse, en ado et en adulte. Donc mon premier coup de cœur c'est une saga, la saga Sauveur et Fils de Marion de Muraille. Donc c'est une saga qui est réservée à la base à un public de plus de 13 ans, donc adolescent de plus de 13 ans, mais en fait ça plaît énormément aux adultes et moi c'est un gros coup de cœur. Alors l'histoire c'est Sauveur Saint-Yves, qui porte très bien son prénom puisque c'est un psychologue qui est à son cabinet et qui vient en aide à plein de gens, à des enfants, à des ados, à des adultes qui ont des problématiques contemporaines comme le décrochage scolaire, les problèmes d'identité, des familles recomposées qui ne fonctionnent pas et voit ses patients de semaine en semaine. On a aussi donc d'un autre côté Laza qui est son fils, qui écoute beaucoup aux portes et qui aimerait que son père s'occupe plus de lui. On a aussi un grand mystère qui entoure la famille, qu'est-ce qui est devenu la femme de Sauveur, la mère de Lazare. Et on a enfin une histoire d'amour qui commence à montrer le bout de son nez entre Sauveur et Louise, qui est la mère du meilleur ami de Lazare. Donc pourquoi c'est un coup de cœur ? Parce que déjà c'est une saga écrite par Marion de Muraille, qui est une autrice principalement jeunesse, très prolifique, qui crée beaucoup de romans sur la vie quotidienne comme ici, mais également des romans policiers, des romans fantastiques, principalement pour les ados et les pré-ados, mais aussi des premières lectures. Et aussi récemment une autobiographie, donc destinée aux adultes, en où beaucoup d'hommes respirent, que je n'ai pas encore lus, mais que je lirai prochainement. Donc c'est une autrice qui crée tout le temps des personnages assez subtils, assez tendres, qui ne sont vraiment pas dans la brutalité, même si les thèmes abordés sont parfois durs. Elle a une écriture à la fois fluide et assez poétique, ça se lit vite, mais c'est bien écrit. C'est vraiment une super autrice, j'ai d'ailleurs d'autres coups de cœur parmi ses livres, simples et mis charitiques, que je vous présenterai peut-être un autre jour. Ça m'a beaucoup plu aussi, parce que c'est une série qu'on peut appeler Cliffhanger, donc c'est un terme qui désigne des séries ou des livres dont on a envie de tourner les pages, on a envie de connaître l'histoire rapidement, parce qu'en fait, les chapitres ou les tomes se finissent sur des flancs vertes, sur du suspense, et là en l'occurrence c'est divisé en courts chapitres, et ces chapitres-là correspondent à des semaines de consultation. Par exemple, la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Donc comme les patients du psychologue, c'est aussi des personnages d'un part entière dans l'histoire, puisqu'ils reviennent régulièrement, on a envie de savoir si ça va mieux pour eux, qu'elles ont été les péripétés de leur vie, qu'elles ont été les évolutions, donc c'est vraiment quelque chose qui donne envie de dévorer la saga. Et alors c'est des tomes assez gros, mais c'est écrit assez gros également, et donc ça se lit très très vite. Et d'ailleurs, à chaque nouveau tome, sauf le premier évidemment, on a un résumé de ce qui s'est passé avant, donc un résumé de quelques pages pour nous remémorer les actions précédentes, un peu comme une série. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque couverture, je vous montre celle que vous n'avez pas encore vue, il y a un ou plusieurs rongeurs sur la couverture. Donc alors il est mentionné une famille de hamsters dont les personnages doivent s'occuper, mais moi je trouve que ça ressemble plutôt à des cochons d'Inde. Donc ça, ça m'a toujours intriguée. Dans cette série, il y a toujours une petite voix qui me disait « Mais ce n'est pas des hamsters, c'est des cochons d'Inde. » Donc le débat est ouvert chez vous. Voilà, parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours perturbée. Alors, même si les termes à apporter le sont de façon assez subtile, il y a quand même le thème du suicide, du meurtre, de la scarification, des choses un petit peu difficiles, donc il faut réserver un public averti qui n'est pas forcément trop sensible à ces thèmes-là. Voilà, petite précision importante pour cette saga. Je vais vous lire un extrait pour vous donner envie de lire et vous voyez un petit peu le style et l'histoire. Donc il est question de Lazare. Le petit garçon habitait une maison bourgeoise aux douze rues des Murlin, mais il n'entrait jamais chez lui par la porte principale, réservée aux patients. Il tournait à l'angle de la maison et prenait la venelle du poinceau, qui le conduisait à la grille d'un petit jardin. Il le traversait, laissant à sa droite un palmier et une cabane à outils, à sa gauche un portique en fer rouillé avec une balançoire et une corde à noeuds. Quelques marches le menaient ensuite à une véranda où trois plantes d'être mourraient faute d'arrosage. Lui, c'était la cuisine bien chauffée. Là, il abandonnait son cartable, mais encore enmitouflé dans son aranourac, il franchissait la frontière entre les deux mondes, le sien et celui de son père. Il s'était aventuré du côté interdit un mois plus tôt, un soir de décembre où le temps s'éternisait dans la cuisine. Il pensait faire un simple aller-retour dans le couloir, mais son intention fut attirée par le petit décrochage qui conduisait à gauche vers la buanderie. Et, s'il le remarqua ce jour-là, c'était à cause d'une porte qu'il laissait filtrer un peu de lumière. Il s'en approcha à bafotrer. Cette porte, masquée par une tenture de l'autre côté, donnait sur le cabinet de consultation. Elle avait été mal enfermée, et non seulement la lumière, mais aussi le son, passait par l'entrevailement. L'hasard, s'assayant à même le carrelage, tout contre le chambran, avait alors découvert l'univers merveilleusement inquiétant de M. Saint-Yves, psychologue clinicien. Ce mardi, le petit garçon fit comme il en avait désormais l'habitude, et, avec des précautions de cambrioleur, entrouvrit la porte magique. « Comment s'est passée la semaine ? » « L'hasard sourit dans l'ombre. Il arrivait pile au début de la séance. Il n'avait jamais vu Ella Kupens, 12 ans, en 5e, mais l'imaginait blonde, avec des yeux clairs, comme maman. Il était un peu amoureux d'elle. » Voilà, donc c'est une écriture assez simple, il peut convenir à des ados, mais aussi à des adultes, ça peut plaire à un public vraiment large. J'espère que je vous ai donné envie de lire cette saga. En tout cas, les 4 premiers tomes sont disponibles à la midi-a-tech de l'U.S.1, et on aura peut-être le 5e prochainement. Et vous pourrez venir les emprunter à la fin du confinement. Voilà, à bientôt pour de nouveaux coups de cœur. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, et bonne journée ! Au revoir !